Le mercredi 16 février 2022, au cours de la matinée, un informateur qui a préféré garder l'anonymat nous a dénoncé un cas de viol survenu à Guégué de la part d'un pharmacien. Aussitôt et sous nos inscriptions, M. le commandant de la compagnie de gendarmerie territoriale de Zéry-Bouré et a dépêché une jupe avec quelques officiers de police judiciaire pour faire venir le suspect qui était déjà dans les locaux de la brigade de Zéry-Bouré au dieu de la victime. Revenu de la Côte d'Ivo, elle était frappée par le changement climatique. C'est ainsi qu'elle se rendait chez M. le nom d'Antonio Collier, pharmacien historique, qui faisait la prescription médicale, notamment la prise de deux injections par jour. Le 10 février 2022, date de la prise de la dernière dose, le pharmacien la faisait entrer dans une chambre, où l'entreté n'arrête elle des rapports sexuels protégés, sous prétexte que son mari étant absent, ses relations intérubles étaient nécessaires pour faciliter la prise de la prise de la prise. Alors, sous la base des discussions des articles 142 et 235 de code de procédure pénale, notre parquet a ouvert une information judiciaire. Alors, le suspect d'un corps a été inculpé par le sous-le-jus d'instruction et placé à l'éclatation provisoire au niveau de la maison d'analyse de l'opiné, le 21 juillet 2021, pour faire de viol infraction prévue ou venu par l'article 268 de code pénale. Je précise que la victime âgée de 20 ans est, nous venons de la part, le suspect d'attention, l'équipe de l'internat, le premier vicénaire de ce sujet. Donc, à l'heure qu'il fera comme celui-ci, il procédera le niveau de l'internat, il va procéder pour les investigations nécessaires. Et certainement, quand il va le terminer, il va les amener le possible, il va falloir une réquisition et il prendra son monastère. S'il s'avère que... C'est une infraction criminelle, punie de la peine de la réplégion criminelle à temps. Donc, la peine peut parler de 5 à 20 ans, selon la gravité de l'infraction. Donc, c'est un fait criminel, ce n'est pas un fait délitué, c'est un fait criminel. Et quand c'est comme ça, nous obtenons une information obligatoire pour nous. C'est pourquoi, justement, nous attendons que le juge d'attention avouisse les fonds de son travail. Et quand il va terminer, comme je l'ai dit, le dossier va parvenir pour l'étudition. Et quand on va terminer, il va certainement rendre son rang de l'étudiant. Si ça aboutit au renvoi de l'inculpé devant le tribunal criminel, on se retrouvera en audience, il va avoir ce furieux, il va être assisté par un avocat. Nous serons là, nous allons préparer nos étuditions et il appartiendra au domineur pour nous dire quelle est la peine pour l'étudiant. Voilà, c'est bon. Et aujourd'hui, monsieur le procureur, dans la ville ou dans la région, le cas de viol devient très récurrent. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la population ? Oui, pour qu'on le fait, nous, nous sommes au niveau de la répression. Quiconque sera interpellé pour un cas de viol va être traité devant le tribunal. Parce qu'il faudrait bien que ces cas de viol cessent dans la cité. Je ne vois pas pour quelles raisons puissent violer des filles, surtout des filles. Ça nous fait mal. Des filles qui n'ont aucun discernement, des filles qui ne savent même pas que la différence entre le mal et le bien, on ne voit pas pourquoi des personnes majeures acceptent ta mesure. C'est pourquoi, justement, nous, nous sommes la vante-garde de la lutte contre ce cas. Et chaque fois que nous allons entendre Paris dans la cité, nous allons mettre notre machine en mouvement et celui-là, qui va être posémi-responsable, reprendra devant le tribunal. Donc, nous demandons aux gens de se ressaisir parce que nous, on est là pour ça. L'accessibilisation, certes, ça appartient aux responsables administratifs, mais par rapport justement, à la pression des faits non-évoluidaires. Merci. Merci.